L'idée c'est de sampler le son et l'image et de composer à partir du sample son et image. On fait rentrer chez les gens l'image d'un spectacle de quelque part sur lequel il n'y a aucune induction de la parole pour dire voilà comment ils sont, voilà comment ils devraient être. C'est du brut ce que l'on reçoit. Nous on pense qu'à un moment ces spectacles-là multimédia permettent à des gens de voir le monde d'une manière différente de ce qu'ils voyaient. On ne fait pas de la pédagogie mais la connaissance doit venir de l'image et de la profondeur de l'image que l'on donne. C'est aussi une manière de provoquer des sensations, des sentiments et justement une certaine immersion du public. On arrive dans une salle de cinéma ou de spectacle et on s'assoit toujours dans le même sens. Il y a des enceintes en stéréo et une image toujours au même endroit. Le public ne bouge pas, le public ne bouge pas donc on a voulu balayer tout ça et justement faire que le public se déplace autour d'écran et puisse lui-même par sa position dans l'espace déterminer son champ de vision et d'écoute. La route de la soie, on a fait six mois par voie terrestre de Marseille à Shanghai avec des prises de vue, des prises de son et toujours cette interaction de l'image et de la musique. Et ensuite on a monté des installations multimédia qu'on a diffusées. La première s'est faite au centre Pompidou et puis au festival international du film de la Rochelle et autant des festivals de musique contemporaine, de musique électronique, de musique traditionnelle comme des festivals de cinéma ou des centres d'art contemporain. C'était une volonté au départ de croiser les disciplines, les espaces et les publics. Sur la route de la soie, on en est arrivé à du multi-écran sur tout le port de Saint-Nazaire avec du son partout, une exposition au milieu et puis des parties documentaires où justement le public peut aller retrouver les musiciens, les pays et les musiciens tels qu'ils sont dans leur contexte. C'est aussi une sorte de fil rouge entre les continents et entre les cultures. C'est ça qu'on a envie de développer avant tout. La route de la soie, c'est je crois à peu près 250 heures de tournage et donc il y a beaucoup de choses qu'on est en train aussi de revoir parce qu'il est évident que ce voyage représente par ailleurs ce qu'on pourrait appeler des carnets de voyage, des road movies, etc. Et je crois que par rapport au nouveau projet, justement, dans le travail qui a été fait, qui a été pris d'une autre manière parce que c'est finalement l'expérience de la route de la soie qui permet aujourd'hui à ce projet de la Méditerranée et de l'Océan Indien de se développer d'une autre façon de ce qu'on a fait le premier. Au départ, c'est une initiative complètement folle, je veux dire, de deux individus qui décident de le faire, alors que de la Méditerranée et de l'Océan Indien, c'est aussi par ailleurs une époque où on a des partenariats et donc demain, ça permettra, je dirais, de travailler plus immédiatement sur l'ensemble de ce que l'on veut faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !